Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une analyse classique que l'on réalise quand on s'intéresse au devenir de ressources pédagogiques dans une formation en ligne, dans un cours en ligne, et c'est l'attrition. Et donc, que vous ayez conçu vous-même vos ressources ou que vous les ayez trouvées sur Internet et intégrées sur une plateforme, vous êtes en général en mesure de savoir à quelle vitesse, entre guillemets, les personnes vont en quelque sorte se désintéresser de vos ressources. Et donc ça, c'est une des analyses les plus classiques. Donc, en termes d'attrition, on peut la définir comme une chute plus ou moins rapide du nombre d'apprenants, soit au fil des éléments d'une séquence, soit au fil du temps. Et du coup, c'est ce qui va contraster dans notre discours, une analyse diachronique, c'est-à-dire au fil du temps, des jours qui passent par exemple, contre une analyse modulaire au fil des éléments d'une séquence. On peut décomposer en fait aussi de l'attrition par type d'activité. Ce n'est pas du tout la même chose de l'attrition sur simplement du visionnage de vidéo que de l'attrition sur du rendu de voir ou sur de la réalisation de quiz. Du coup, l'attrition en fait, c'est un sujet assez ancien. Je vous ai mis un article plutôt vieux sur tout ce qui est comparaison entre attrition sur un cours donné de mathématiques, entre la formation en présentiel contre la formation en ligne. Et avec les MOOC, évidemment, on a eu énormément de recherches supplémentaires sur l'attrition. D'ailleurs, soit dit en passant, c'était l'objet de ma thèse. Et du coup, on a toute une réflexion qui s'est développée, MOOC, ressources éducatives libres, cours en ligne payants, sur quels sont les déterminants de cette attrition. Donc, imaginons qu'on soit dans une logique d'intégration de ressources externes et qu'on veut savoir dans quelle mesure la place de la ressource pédagogique en question influe sur si la ressource est utilisée à peu près comme on veut ou qu'elle est, le plus souvent, sous-utilisée. Donc là, je vous montre un exemple d'un MOOC sur lequel on avait travaillé avec des collègues pendant... il y a quelques années. Et on avait décomposé en ces différents chapitres. Donc là, c'est une analyse au fil des modules. Vous avez le module 1, 2, 3, et chacun est composé d'un ensemble de vidéos, qu'on s'entend. Et on avait décomposé l'attrition en fonction du type d'activité. Donc, on voit par exemple qu'en rouge, tout ce qui est des inscrits actifs qui visionnent des vidéos, donc on avait la trace visionnage pour fonder cette analyse, il y a une attrition où finalement, il y a encore quand même beaucoup plus de personnes qui regardent les vidéos sans réaliser les quiz, que si on regarde les quiz, où en effet, il y en a beaucoup au début, et très vite, ça s'estompe beaucoup plus rapidement que pour ce qui est le visionnage de vidéos. Donc, c'est assez intéressant en fait, ce type d'analyse, où on contraste et on regarde différents types d'activités. Ça nous permet de, en final, de contraster les usages, et pas simplement d'être sur une logique de combien d'inscrits actifs a-t-on encore dans notre cours. On va un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant également, c'est si on va dans une analyse causale de l'attrition. Par exemple, on peut très bien quitter un cours volontairement, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas intéressé par le sujet du cours, ou parce qu'on n'a pas le temps de le suivre, ou sous une logique d'échec académique, c'est-à-dire qu'on a eu une note éliminatoire et on quitte la formation. Ça aussi. Ce qui est très différent du retrait volontaire. Et ensuite, il peut y avoir aussi une analyse causale encore plus en aval, c'est-à-dire quels sont les obstacles, quelles sont les raisons pour lesquelles on a eu de l'éretrait volontaire, ou quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu de l'échec académique. Et donc ça, si vous voulez aller sur ces analyses d'obstacles, Garland est une très bonne autrice sur ces questions-là. Ensuite, il y a la question de la base de calcul. Pardon. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'attrition, la question de la base de calcul est essentielle. Qui vous allez compter, en fait, comme dénominateur et comme numérateur ? Puisque, en fait, dans les formations en ligne, il y a beaucoup ce concept de non-start, de non-départ, qui est extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe, qui est basique. Mais il y a beaucoup d'inscrits, même quand ils ont payé, qui ne commencent jamais la formation. Donc, si vous les prenez en compte dans votre calcul d'attrition, finalement, vous allez biaiser un petit peu vos résultats. Donc, la question, en général, imaginons que ce soit le nombre de diplômés, le nombre de certifiés que vous prenez en compte pour déterminer si votre formation a été utilisée jusqu'au bout, eh bien, qu'est-ce que vous allez prendre en numérateur, en dénominateur ? Donc, c'est là où j'ai mis mon point d'interrogation. Donc, ça peut être les personnes qui regardent une vidéo, qui se connectent une fois. Mais si vous mettez juste le nombre d'inscrits, eh bien, finalement, vous allez biaiser un peu les choses. Et on peut savoir qui a au moins regardé une vidéo ou qui a au moins regardé un devoir. Ça, c'est tout à fait facile à obtenir grâce aux traces. Donc, ça sera votre choix d'indicateur. Mais il faudra le préciser. Il y a beaucoup de gens qui vendent des taux d'attrition extrêmement bas, donc beaucoup de réussite, parce qu'ils prennent en dénominateur tous les gens qui ont rendu au moins un devoir. Ce qui est, évidemment, ça va être plus facile d'avoir des taux de réussite élevé dans ce cas. Et donc, là, par exemple, c'est des données sur lesquelles on avait travaillé à partir de MOOC de Coursera. On voit que le pourcentage des inscrits, donc là, on avait des nombres d'inscrits, ça va de quelque part entre 6 000 et 72 000 inscrits, on peut avoir des taux de connexion qui tombent à, dans ce cas-là, à peine 50 %. C'est-à-dire que presque une personne sur deux ne s'est jamais même pas connectée aux cours. Donc, ça, c'est une métrique très intéressante pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça vaut aussi bien pour les MOOC que pour toutes sortes de cours en ligne ou toutes sortes d'éléments dans lesquels vous allez calculer des bases d'attrition à chaque fois. Il faudra vous poser la question du numérateur, est-ce que c'est le nombre de certifiés, le nombre de personnes qui ont visionné jusqu'à telle vidéo et du dénominateur. Ensuite, vous pourrez même, si vous voulez aller plus loin, faire ce qu'on appelle des analyses de flux. Donc là, c'est un diagramme de type Sanky. On peut regarder au fil des modules, non seulement l'attrition, on voit entre le module 1, 1, 1, 2, 1, 3, il y a de moins en moins de personnes qui sont présentes, mais on peut représenter telle personne a été éliminée parce que le test final a été échoué, parce que le devoir a été visionné en retard ou parce qu'on avait fixé un seuil de visionnage qui n'a jamais été atteint. C'est-à-dire, on dit, vous ne passez pas au module suivant sans avoir visionné au moins 70% du contenu des vidéos. Et ainsi de suite, on peut avoir une forme de visualisation, non seulement conceptuelle, mais aussi très quantitative, des différentes sources d'attrition. Si on veut ensuite aller vraiment au-delà du descriptif, il va falloir identifier les ressources et le plus fort décrochage. Si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'attrition à tel moment de la formation, si on est dans une logique modulaire ou à telle temporalité, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'entre le premier et le deuxième mois, il y a eu un décrochage, il va falloir aller regarder finement quels ont été les points d'inflexion et faire des hypothèses que vous testerez sur les raisons derrière ces inflexions qui auront été observées. Et ce que je recommande, évidemment, c'est ne pas se baser uniquement sur des approches quantitatives sans aller sur des questions de recherche, simplement faire des entretiens avec les personnes concernées, les apprenants en général, sur ce qui s'est passé autour d'un moment donné vous permettra d'avoir les idées un peu plus claires sur ce qui se passe. Du coup, si vous voulez avoir toute une réflexion, je fais la publicité de ma thèse. Donc, l'utilisation des MOOC éléments de typologie retour sur la diversité des formes d'attrition et la plupart des concepts et des formes d'analyse qu'on présente dans ce travail sont aussi bien valides pour des MOOC que pour des cours en ligne payants que pour des ensembles de ressources éducatives libres et ça vous permettra d'avoir un aperçu un petit peu plus détaillé du propos que je viens de tenir ici.